Africains, Africaines, bonjour. Ivariennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin 2023 et j'aimerais vous présenter une vidéo qui a été faite à Bouaké lors d'un meeting d'un militant du RDR. Le RDR nous démontre tous les jours qu'il est un regroupement de personnes violentes, parce que moi je n'appelle pas ça un parti politique, un regroupement d'individus violents, un regroupement d'individus qui affectionnent les règnes sans partage, mais le poste de président de la Côte d'Ivoire, c'est un poste qui est destiné à tous les Ivoiriens. Celui qui estime qu'il a un bon programme pour son peuple, il se présente, s'il réussit à convaincre les autres, on les lit, et puis il fait son mandat, et puis il vient construire, il vient participer à la construction de son pays. Ce poste-là n'est pas dédié à un seul groupe d'individus, non. 23 millions d'individus, ou bien 26 millions d'individus là, ce n'est pas un seul individu qui a le droit d'être à la tête de ce pays là, au détriment des autres. Et les autres Ivoiriens là, ce sont les compatriotes de ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas leurs ennemis, ce ne sont pas les opposants, comme c'est dit dans la vidéo, vous allez écouter. Actuellement, nous sommes en train de parler de la liste électorale. Elle est truffée de vols. Moi, je n'appelle même pas ça de la fraude, c'est du vol, et ça fait vomir. C'est trop dégueulasse. C'est dégueulasse. Pour 57 milliards par an qu'on donne à la CEI, vous nous donnez un travail propre, digne des années, des années, du 21e siècle. On dirait qu'on est encore en 1940. On peut frauder comme ça, on peut voler comme ça vis-à-vis, parce que c'est du vol ça, c'est du vol. La fraude même, on est gentil même qu'on parle de fraude, c'est du vol. Et c'est honteux. Et donc, on fait courir le bruit qui dit que si demain le RDR n'est plus au pouvoir, c'est la vengeance. Madame Candia Kamara a dit ça une fois. Si on n'est plus au pouvoir, ils vont venir se venger. Parce qu'eux, ils sont venus au pouvoir dans l'esprit de se venger. Donc, ils pensent que c'est tout le monde qui pense comme ça. Non, les autres Ivoiriens ne pensent pas comme ça. Les autres Ivoiriens, ils pensent qu'on devient président dans son pays pour construire ce pays-là, pour apporter sa pierre, pour rendre à notre pays ce qu'il nous a donné. Tout le monde ne peut pas être président. Il faut un seul. Pour conduire le destiné de ce pays. Faire sa part. Et puis un jour, donner la clé pour que d'autres continuent. C'est ça, c'est ce qui est normal. Personne n'a l'intention de prendre le pouvoir pour venir se venger. Les opposants. Les autres compatriotes. Vos compatriotes, vous les appelez opposants. Vous ne vous considérez pas comme vivant avec des compatriotes. Vous vous considérez comme vivant avec des ennemis. Des adversaires potentiels. Des adversaires. Non, mais pourquoi ? C'est quelle mentalité ça s'est sorti d'où ? Moi, je me rappelle, en 2000, pendant les campagnes, il y a un responsable de l'entreprise où je travaillais, qui a dit que si le président de Bagot prend le pouvoir, il va tuer tous les djoulas. Il va tuer tous les baoulis. Et on a fait courir ce bruit-là. On ne peut pas être partout. Qu'est-ce qui se dit dans les villages ? Qu'est-ce qui se dit dans les communautés ? Qu'est-ce qui se dit dans les campements ? On ne sait pas. Qui va véhiculer ces informations ? On ne sait pas. Et aujourd'hui, comme le temps de Dieu, le temps étant le deuxième nom de Dieu, Dixit Laurent Gbagbo, aujourd'hui, toutes les informations sont à l'essentiel. Vous vivez dans un pays, vous ne vivez pas selon vous avec des compatriotes, vous vivez avec des ennemis, vous vivez avec des opposants. Donc nous sommes tous des opposants pour vous. Si on ne confesse pas Alassane Ouattara, on est opposant automatiquement. Ce sont des simples citoyens. comme vous, des gens comme vous, qui ont envie de vivre heureux sur la terre de leurs ancêtres. Simplement vivre tranquille. Le RDR prépare encore. Et j'espère que les responsables des partis politiques, vous mesurez l'ampleur. Le découpage électoral est très mal fait, à l'avantage du RDR. La liste électorale, est-ce que vous aurez le temps nécessaire pour vérifier tout ça ? La CEI, elle, son travail, c'est quoi ? Avec 57 milliards par an, son travail, c'est quoi concrètement ? Écoutez la vidéo. Je sais que peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous donne l'information. Parce que 2 minutes, 57, ce n'est pas maintenant. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison. Vous ne lisez jamais. Vous ne vous intéressez jamais la politique. On m'a ça dit, les gens parlent. Et si on s'amuse, et quand 2 minutes, 57, de pouvoir retourner dans la mer, et si on s'opposant, à tout cas, Boaké sera la première vue qui va venir juger. Parce qu'on a été la capitale de la République à un moment donné. On ne parle pas, là, on ne connaît pas ça. On viendra pour corriger tout le monde. Et dans la corruption, hop, je ne sais pas quand ça va se passer. Donc Boaké même doit être comme conscience, non seulement d'avoir quelque chose de consécurité, parce que les relations de la République, c'est maintenant. Et si on a raflé partout en Port-Libroie, le pignot international, le pignot international, le pignot international, c'est cela. C'est vrai qu'il pignot, c'est moi. Le pignot international, c'est moi. Mais si on s'amuse, et à moi, le pignot international, on ne sait plus rien. Et en Vincenny, il y a un pignot, il y a un pignot, il y a un pignot, il y a un pignot. Ça veut dire que c'est vanger les seins et les seins. Ça veut dire que c'est vanger les seins et les seins. Donc nous, on ne doit pas rester dans l'émotion. L'émotion n'a pas sa place dans la réussite d'un truc. C'est ce message qu'ils nous disent. Vous avez entendu, hein? Les gens, s'ils prennent le pouvoir, ils vont se venger. Mais quand on te dit ça, toi tu es en alphabète, tu n'es pas là à l'école. Tu ne suis pas à l'actualité. Celui en qui tu as confiance, ça vient te dire que si ceux-là, ils prennent le pouvoir, ils vont se venger. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu estimes que ta vie est en danger, là, tu vas chercher à la sauver. Tu vas chercher à tuer celui qui est en face de toi. Et c'est ce message-là qui a toujours été véhiculé. Ils ne considèrent pas, ils ne nous considèrent pas, nous autres, comme leurs concitoyens, comme leurs compatriotes. Ils nous considèrent comme des opposants, comme des adversaires. Tout le temps, on est des adversaires pour eux. Mais ça ne peut pas marcher. On va toujours être en train d'être dans les bains de sang. Et s'ils ne couvrent pas tout le tendu de la Côte d'Ivoire, la communauté internationale, mais la communauté internationale, elle sait qu'on fait des élections chaque deux ans. Et puis on ne peut plus gagner, on ne peut pas gagner les élections. La communauté internationale, elle sait ça. Donc, on véhicule des informations comme ça à des analphabètes, généralement. Il ne suffit pas de savoir parler français, ou dit qu'on peut faire des analyses poussées. Et on va bourrer le crâne de personnes qui vivent tranquilles dans leur village là-bas. On leur envoie ce genre d'informations-là. Vous voulez qu'ils réagissent comment ? Et j'espère que les responsables des partis politiques, vous mesurez toute l'ampleur. 2025, là, c'est maintenant. Et c'est vrai, c'est maintenant. Est-ce que vous allez aller aux élections, avec cette liste électorale-là, aux élections municipales-là et régionales, vous allez aller avec ces doublons-là, ce vol-là ? Toutes ces deux millions de personnes qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Ça peut arriver qu'un enfant n'ait pas été reconnu, je ne sais pas, dans la famille, donc on a ramassé deux millions de personnes. En Côte d'Ivoire, on a ramassé deux millions de personnes qui n'ont ni père ni mère. On ne connaît pas. Il n'y a pas une tante, il n'y a pas quelqu'un qui l'a adoptée, mais il a un nom de famille. Deux millions. Et ces femmes qui ont 500 enfants, ces hommes qui ont 400 enfants, mais toutes ces personnes-là, leur nom doit être carrément effacé de la liste électorale. Donc, on va se retrouver à combien de personnes ? D'abord, l'enrôlement n'a pas été fait correctement, si tout l'étendue du pays. Pour 57 milliards par an, la CEI, vraiment, tu fais du bon travail, hein ? Bref, ce n'est pas dans ça que je vais aller. Vous avez entendu ? Si les opposants, les opposants sont sortis de prison, s'ils viennent prendre le pouvoir, ils vont venir se venger. On n'a pas l'esprit de vengeance. Et on n'est pas des opposants, on est vos compatriotes. En tout cas, nous, on considère que vous êtes nos compatriotes. C'est vous qui peut-être qui savez que vous n'êtes pas nos compatriotes. Sinon, nous, on pense que vous êtes nos compatriotes. Et on pense qu'on est dans un même pays. On pense que chacun peut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice de ce pays-là. On ne pense pas que c'est une seule personne qui doit rester là 100 ans jusqu'à sa mort. Parce que M. Alassane Ouattara a dit, « Je préfère mourir au pouvoir que mourir en prison. » Donc, il va tout faire pour se maintenir au pouvoir. Et donc, on véhicule ce genre d'informations fausses. Et on fait en sorte qu'une partie de la population regarde l'autre partie comme ennemi, comme adversaire, mortel. Lui, il ne sait pas quand ils vont venir se venger. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que Boaké, leur premier objectif, ce sera de venir se venger à Boaké. Mais c'est quoi ces énormités-là ? Vous avez entendu, hein ? Vous avez entendu, hein ? Le jour où Salah est rentré en Côte d'Ivoire, là. On n'a pas encore fini de pleurer. Merci.